L'acteur Donald Sutherland est décédé à l'âge de 88 ans. Christine, c'est vraiment un des acteurs canadiens qui étaient les plus reconnus à l'international. Mais quelle carrière prolifique, Julie, c'est pour ça. Évidemment, on parle de 200 rôles au cinéma, à la télévision. Évidemment, Donald Sutherland, on l'a connu au grand public dans les années 60, en 67, en fait, avec The Dirty Dozen. Mais ensuite, on peut penser notamment à MASH, à Casanova de Fellini. Plus récemment, Hunger Games, c'est l'extrait qu'on a vu où il jouait le président Snow. Il y avait une prédilection pour les rôles de méchant ou de, disons, de bizarre, on pourrait l'appeler comme ça, ses rôles assez intenses. Il est né au Nouveau-Brunswick, c'est un fier Canadien. Son fils, Kiefer Sutherland, aussi acteur, a annoncé son décès sur les réseaux sociaux. Il a écrit, le coeur lourd, je vous annonce le décès de mon père, Donald Sutherland, un des plus importants acteurs de l'histoire du cinéma, à mon avis, jamais intimidé par un rôle qui soit bon, mauvais, effrayant. Il aimait ce qu'il faisait et faisait ce qu'il aimait, une vie bien vécue. Aujourd'hui, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, d'ailleurs, a souligné cette importante contribution de Donald Sutherland au monde du cinéma. Un fier Canadien, un grand acteur qui a oeuvré dans l'industrie du cinéma international pendant bien des décennies. C'est un moment très triste. Je pense à Kiefer et à toute la famille Sutherland, mais je pense aussi à la communauté des artistes à travers le pays qui en ont perdu un autre grand aujourd'hui. Oui, et il faut le dire, Christine, il était très attaché au Canada, mais surtout au Québec. Surtout au Québec, notamment à Montréal, grâce aux Expos, parce que c'était un grand fan. D'ailleurs, Valérie Plante, mairesse de Montréal, l'a souligné sur la plateforme X aujourd'hui. Elle a écrit, un des plus grands fans des Expos de Montréal nous a quittés. Il n'était pas rare de le voir au match. Son amour de l'équipe et de notre ville était légendaire. Et j'ajouterais aussi qu'il était très impliqué dans la région de Memphremagog. Il habitait à Georgesville, au berge du lac Memphremagog. Il était impliqué dans la conservation du lac Memphremagog. Il avait financé, notamment aidé à financer le quai de Georgesville. Donc, un citoyen très impliqué et très apprécié des gens de la communauté. Il devait publier ses mémoires cet automne. Julie, avait-il terminé de les écrire? Est-ce que ce sera effectivement publié? On attendra de le savoir dans les prochaines semaines, prochains mois. Merci, Christine. Pas de quoi.